On se trompe de combat et qu'on se mette face à face avec les autres pour dire non, ça ne sert à rien, vous êtes des bandits, vous êtes des voleurs, non, on doit d'abord profiter de ce que eux font eux-mêmes. Quand on aura plus d'argent, on va financer nos sociétés traditionnelles et on aura le niveau pour dire désormais c'est ce que nous on fait qu'on va appliquer. Donc moi je ne suis pas dans la démarche, je dis que non, je combats le catholicisme, je combats les protestants, non, 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 moi je ne combats pas. Si tu veux qu'on fasse le business, on va faire le business. Tu sais, avant de t'entendre parler de ça, je n'avais jamais pensé sous cet angle-là. Donc toi, à quel moment est-ce que tu trouves une telle clairvoyance? Alors, moi, ce qui me pousse à me révolter, c'est pour ça que je dis que ton projet à argent livre est important. Parce que moi j'ai beaucoup lu, c'est-à-dire dans la lecture tu bénéficies de l'expérience d'autres personnes. Et en lisant, j'ai eu des personnes qui avaient un esprit critique sur la religion. Et moi j'étais assez, j'adorais les mathématiques, j'aime tout ce qui est rationnel. Bien que l'aspect émotionnel soit important pour pousser aux prises de décisions et on comprend pourquoi avec le cerveau limbique et toutes les implications que les émotions ont dans le cerveau. Mais moi j'aime la rationalité, j'aime qu'on puisse me démontrer quelque chose de manière rationnelle. Et moi j'ai lu des livres, lu des documents où des gars m'expliquent, mais en fait, on peut parler de Jésus. Jésus. On dit que vraiment en Israël, il y a un gars qui s'appelait Jésus, il a fait des miracles, machin, tout et tout et tout. Sauf que, en Égypte, il y a des gens qui sont plus vieux que Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont existé depuis peut-être mille ans avant Jésus, deux mille ans, cinq mille ans. Et jusqu'aujourd'hui, on a toujours les moumis de ces gens-là. Jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux partir en Égypte maintenant, et tu vois des moumis, des gens qui sont plus vieux que Jésus. Mais on ne le voit pas pour Jésus. Il est où ? C'est un personnage que... Bon, je prends un autre exemple. On nous parle d'Adam et Ève. Mais ce sont des balivernes. Je pense que le pape a même eu l'honnêteté d'admettre que ce sont des balivernes. Parce que continuez de croire qu'il y a eu deux blagues, Adam et Ève, qui étaient derrière le champ et qui sont à l'origine de l'humanité. En fait, il faut être fou pour croire en ça. Il faut être... Soit il faut être ignorant. Soit il faut être dans un état extrême de la bêtise. Ou alors, il faut juste être dans un dogme où on t'a dit ça et on t'a interdit de remettre en question ça. Là, j'accepte ta situation et on peut seulement prier pour toi. Ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que ça me permettait de remettre en question certaines choses qui m'attendent. C'est que les gars se disent, ça peut être pétinant. Et ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que j'ai commencé à expérimenter des choses en dehors de la religion. J'ai commencé à me dire, ok, il faut que j'arrête de réfléchir comme la religion me demande de réfléchir. Je vais essayer d'autres choses sur le plan peut-être de l'entrepreneuriat, en comptant sur moi-même, sans compter qu'il y a un être qui va venir, qui fait des miracles et tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, les résultats étaient immédiats. Et chaque fois que je le faisais, les résultats étaient immédiats. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, moi je suis à l'église depuis 23 ans. Je n'ai pas de résultats pertinents. Et je suis en train d'essayer des choses en très peu de temps. J'obtiens des résultats par mon travail, par ma capacité d'analyse, par le fait que je me rende compte qu'il y a des opportunités autour de moi, mais on me fait que je me dis qu'il faut prier que le Seigneur arrive. Non, il ne faut pas prier que le Seigneur arrive. Il y a les opportunités là maintenant qu'on peut saisir. Tu attends que le Seigneur arrive quand même. Donc il faut que quand il arrive, tu te dis, ah, saisis, c'est une opportunité. Tout à fait. Après, il peut dire que bon, ce que tu as fait là n'est pas bien, laisse-la, fais plutôt tel autre. Donc c'est comme ça que je commence à me dire, mais attends, il faut remettre en question tout ça. Et c'est là où je comprends que c'est une industrie dans laquelle moi je suis exclu. Parce que moi je suis juste celui qui fournit l'industrie en matière première, qui est mon argent et mon temps. Mais l'industrie ne me fournit rien, à part me dire qu'il faut faire dit je vous salue Marie, il faut mettre des genoux au sol et puis le Seigneur va venir. Ce n'est que ça que l'industrie m'offre comme service. Alors que moi j'offre de mon temps, j'offre de mon argent, j'offre de mes compétences et je me suis rendu compte que c'est déséquilibré. Donc il fallait que j'offre maintenant de mon temps, de mon argent à mes propres projets pour résoudre des problématiques dans notre environnement qui vont me permettre aussi de gagner de l'argent et de la crédibilité. Et je me suis rendu compte que pour moi, c'était beaucoup plus efficace. Tu sais, tu fais partie de ces gens-là que soit on les aime beaucoup ou on les déteste. Quand tu tiens un discours comme ça, ce n'est pas possible d'être entre deux. Du coup, j'imagine qu'au début, quand tu as commencé à tenir un discours aussi pragmatique, aussi péremptoire, donc tu te positionnes carrément, tu as dû suivre beaucoup de critiques. Et je suis sûre jusqu'à présent, les gens qui te tirent dessus. Mais bon, j'imagine que maintenant, tu es un peu plus habitué à ça. Donc il y a une certaine tolérance qui s'habitue, une accoutumance. Quand tu suissais les critiques au début, comment est-ce que tu as géré tout ça? Je vais te faire une révélation. Moi, quand je faisais du rap, on instrumentalisait les clashes. J'explique. Quand je faisais du rap, lorsque tu arrivais à un niveau où on ne parle plus trop de toi, qu'est-ce qu'on faisait? Je vais contacter par exemple un ami. Je vais lui dire, va sur Facebook m'insulter. Tu dis ceci, tu dis ceci, tu dis ceci. Et tu publiquais telle photo de moi. Peut-être t'as enseigné quelque part. Tu dis qu'on m'a attrapé dans la forêt. J'étais en train de copuler avec une fille et tout ça et tout et tout et tout. Tu crées la polémique. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partait, il crée la polémique. Puisque je sais que nous sommes dans une société où les gens aiment le Congo. On va exploiter ça sur le plan marketing. Il crée la polémique. Dès qu'il crée la polémique, les gens attendent ma réponse. Parce que les gens se disent, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va répondre? Moi, je viens aussi, je crée une autre polémique. Ça fait que ça crée deux camps où chacun va prendre un parti. Il y a les gens qui vont dire que oui. Il y a les gens qui ne le m'aiment pas. Et je ne veux pas qu'on m'aime. Je n'ai pas besoin de plus d'amis. Il y a les gens qui ne le m'aiment pas, qui vont soutenir l'autre. Qui vont dire oui, c'est vrai. Il y a les gens qui vont aussi venir me soutenir. Ça crée deux camps et ça alimente une polémique qui permet de faire parler de nous. Et ça nous permet facilement de partager nos nouveaux sons. Parce que lui, il va mettre un nouveau son qu'il avait écrit depuis et que personne n'avait écouté. Moi aussi, je vais prendre un nouveau son que je venais de sortir, que personne n'avait écouté, pour que la communauté puisse enjailler. Et c'est bénéfique pour les deux parties. Le soir, je vais le contacter. Que gars, ça se passe bien en ligne. Les gars sont enjaillés. Les gars sont enflammés. Mais les gens ne comprennent pas que c'est une stratégie. Pourquoi? Même dans la science, la science commence lorsque ton interlocuteur dit non. La science commence lorsque tu développes un argument et la personne qui est en face de toi dit je ne suis pas d'accord. C'est là où la science commence. C'est là où les charlatans s'arrêtent et les personnes qui ont une réelle consistance continue. C'est là où les charlatans et les personnes qui n'ont aucune consistance commencent à insulter. Quand vous débattez avec quelqu'un et il commence à vous insulter, c'est parce qu'il est déjà sur l'aspect émotionnel. Il n'a pas d'argument. Donc, c'est bien idiot et idiot, c'est un euphémisme. Il faut le laisser dans ce vidéo-ci. Parce que le débat avec lui va lui permettre d'être un peu plus intelligent. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que moi, quand je débat avec quelqu'un, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, ça me permet d'apprendre plus. Je vais même prendre un exemple. Au début, quand j'avais lancé ma marque sur mes yeux, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais imprimé le logo sur mes yeux, sur des t-shirts. J'avais mis, je l'ai vendu mon lit sur des t-shirts. J'avais imprimé plusieurs t-shirts. J'avais distribué aux gens. On a pris des photos et je postais en ligne. Et je disais que voilà, je vais créer ma marque. Ça s'appelle le Simezu. L'idéologie, c'est que j'ai vendu mon lit. Il y a des gens qui m'ont bien insulté. Il dit, regarde-moi, il est idiot. Il prend les t-shirts des chinois. Il flouque la marque dessus. Il dit qu'il est immeu. Les gens m'ont insulté, insulté, insulté. Après, je suis resté. Je me suis dit, mais attends. Ce que les gens se disent, c'est pertinent. Parce qu'effectivement, j'ai pris un t-shirt. Parce que tous les t-shirts qui sont au Cameroun sont importés. Et j'ai floqué ma marque dessus. Je ne peux pas dire que j'ai une marque. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas vrai. Et ils ont raison. J'ai donc décidé d'utiliser cette frustration pour créer une vraie marque. J'ai contacté des t-shirts qui savent fabriquer des tissus à la main. J'ai contacté des maîtres bouchers. J'ai contacté des stylistes. On a créé des vêtements, des chaussures, des sacs. On a fait des shootings photos avec les meilleurs mannequins qui pouvaient paraître à ce moment. Parce que j'ai lancé des castings en ligne. J'ai fait des shootings photos professionnelles avec les meilleurs photographes du Cameroun à ma connaissance. J'ai fait un catalogue hyper professionnel avec ces produits fabriqués entièrement au Cameroun. Et j'ai décidé de lancer officiellement ma marque pour répondre à cette frustration. Parce que si ces personnes m'avaient dit « Claudette, bravo, félicitations, j'aime ta marque, combien coûte le t-shirt ? » C'est que peut-être jusqu'aujourd'hui, je serais toujours en train de floquer les t-shirts et de dire que j'ai ma marque. Donc c'est pour dire quoi. C'est pour dire que c'est important que les gens soient contre ce que tu fais. C'est important que les gens disent que je ne suis pas d'accord. C'est important que les gens disent que tu es un anacqueur. C'est important que les gens fassent ça. Parce que chaque fois que les gens font ça, ça te fait monter en standing. Ça te pousse à développer des choses un peu plus consistantes. Parce que tu te dis qu'il faut que je leur démontre que je ne suis pas ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'eux, ils restent dans la critique. Alors que toi, tu progresses intellectuellement, tu progresses économiquement, tu progresses sur le plan de ta communauté. En fait, ce n'est que bénéfique. Donc j'implore tous ceux qui suivent ce direct à m'insulter à chaque fois que tu fais une vraie chose. Parce que ça va me permettre de progresser. Si vous voulez, ne faites rien de vos vies. Insultez-moi justement. Moi, je vais continuer de progresser de manière beaucoup plus dynamique. Et puis si vous voulez rester à insulter, et puis moi j'avance, tout simplement. Donc au début, ça a été très compliqué. Parce que c'est difficile d'affronter l'adversité. Moi, je connais des gens qui sont dix fois plus compétents que moi. mais qui ne sont pas capables de faire une vidéo et poster sur Facebook. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'ils ont peur de la critique. Ils ont peur de voir. Exactement. On va dire, wow. Ouais, on risque de critiquer. Il va me taper mal. Je n'ai plus dormi la nuit. Il y a des gens qui ne savent pas que parfois je fais un poste et je ne lis même pas les commentaires. Parce que je n'aime pas le texte. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai fait un poste, j'ai un de l'objectif qu'elle va atteindre. Et que je fais peut-être un poste, je mets un lien. Moi, tout ce que je regarde, c'est le nombre de produits. C'est le lien, ouais. Je ne regarde pas la commentaire. Je me rends compte que le poste-là a permis d'avoir dix personnes dans mon lien. Et que sur les dix personnes, j'ai un taux de conversion de, je ne sais pas, dix pour cent. C'est-à-dire une personne qui a acheté le produit. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Moi, je ne suis pas dans le débat. Je vais juste retenir que ce poste m'a permis de gagner cent mille francs. Donc, il faut faire un autre. Donc, si elle me rends compte que à chaque fois qu'elle fait, ça vous énerve. Mais ce qu'elle fait, c'est deux fois par jour. Parce que moi, c'est le résultat à la fin de mon tunnel de vente qui m'intéresse. Ce n'est pas vos points de vue. Moi, il m'en fout de ce que vous pensez. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que tu m'as pas. C'est le patron de ma page. Il faut aller sur ta page. Tu sais ce que tu veux là-bas. Il va m'a venir. Est-ce que tu m'as avisé la page du pape pour dire que la prienne s'arrête ? Est-ce que j'ai le stade pour moi ? Ma personne, ne t'envoie pas tout de suite. Maintenant que tu as fini d'équiper Claudel Louis ici, si jamais tu n'es intéressé par le business, tu veux monter ton business en Afrique. Je te conseille, tu veux penser au livre de sainte-titude, le jeune entrepreneur africain. En termes de business, ces livres te donnent des stratégies qui sont justes. Et non ! Et si jamais tu souhaites te le procurer, soit je te donne rendez-vous sur mon site internet, argentlil.com ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui en haut, à gauche ou à droite, ou en description, et puis tu pourras entrer en possession de ce qui suit le livre. Alléance ! Sous-titrage Société Radio-Canada